Hello Bulbi ! Hello Bulbi ! T'es toujours là ? Bah oui, toujours là, toi aussi t'es toujours là ! Toi aussi t'es toujours présent, merci d'être toujours présent sur les tutos des Bulbis, ça fait plaisir ! Eh oui ! Bon bah let's go, c'est parti pour le troisième tuto photo ! Yeah ! Du coup Bulbi, on a vu les iso, l'ouverture du mode manuel, il nous manque... Bah la vitesse d'obturation ! Exactement, on va voir tout de suite la vitesse d'obturation ! Bulbi, qu'est-ce que la vitesse d'obturation ? La vitesse d'obturation te permet de mesurer le temps où ton diaphragme reste ouvert pour laisser entrer la lumière dans ton capteur. T'as suivi ? J'ai suivi ! A peu près ! Ah, c'est ça qui fait un centième de seconde, un cinquantième de seconde ? Exactement, sur ton boîtier elle se lit un cinquantième, un centième, un cinquantième de seconde, un millième de seconde ! D'accord ! C'est ça la vitesse d'obturation ! Et à quoi ça sert Bulbi ? La vitesse d'obturation va te permettre de laisser plus ou moins rentrer de lumière dans ton capteur. Plus ta vitesse va être rapide, moins la lumière va rentrer dans ton capteur. Et à l'inverse, plus ta vitesse est lente, plus la lumière rentre dans ton capteur Bulbi ! Ça veut dire que quand on est à un cinquantième, la lumière rentre beaucoup. Elle rentre plus qu'à un centième. Tu as compris ? Tu as compris ? Oui. C'est cela, oui, oui, oui. Et plus la vitesse est lente, plus le capteur est exposé à la lumière longtemps, et donc plus ton image sera... Éclairée ! Exactement, éclairée ! Plus de lumière, vitesse rapide, très peu de lumière. Vitesse lente, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Exactement. Moi je dis bravo ! Et quand on parle de vitesse rapide, un cinquantième c'est un petit chiffre, c'est-à-dire ? C'est long ou c'est rapide ? C'est long un cinquantième. Un millième c'est très rapide, un millième de seconde c'est rapide. D'accord. On te montre quelques exemples en photo. Si tu regardes bien, plus la vitesse est rapide, plus l'image est sombre. Bulbi, est-ce que ce réglage ne sert qu'à ça ? Non, pas du tout. On le remarque Bulbi. La vitesse d'obturation joue principalement sur l'aspect de ton image, sur les flous de mouvements. Plus ta vitesse va être lente, donc un petit chiffre, un cinquantième de seconde par exemple, plus le mouvement va être flou, parce qu'exposer plus longtemps, et plus ta vitesse est rapide, donc un grand chiffre, plus ton image sera figée et nette. On te montre ça en image pour que tu comprennes. Partie de l'idée, regarde-moi. Bulbi, bulbi, bulbi. Alors, Bulbi, qu'est-ce que tu penses de notre petit shooting ? Ben, Bulbi, je comprends pas, je suis toute floue. Bulbi est toute floue, effectivement. C'est pas top. Tu sais pourquoi t'es flou ? Parce que la vitesse était lente. Exactement. On va essayer d'accélérer la vitesse, pour voir ce que ça donne. On est parti. Et là, Bulbi, qu'est-ce que t'en penses ? Ah ben voilà, là je suis nette. La vitesse est rapide, c'est pourquoi l'image est figée. Et nette. Exactement. On utilise souvent de très hautes vitesses pour ce qui est de la photo de sport ou animalière, quand les sujets sont dans mouvement par exemple. C'est quasiment indispensable d'utiliser de hautes vitesses. Et à l'inverse, quand tu fais du paysage, ou du portrait immobile, tu peux descendre ta vitesse. Mais attention, quand tu utilises des vitesses lentes, tu risques d'avoir un flou de bouger. Tu as forcément des tremblements. Mais il y a une solution, Bulbi. Il faut prendre un trépied. Exactement. Ou tu utilises ton trépied, si tu as des flou de bouger quand tu prends ta photo. Le trépied va te permettre de poser ta caméra, ça ne bougera pas, tu ne pourras pas avoir du flou de bouger. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. C'est bon, du coup. Coupé. Si ça ne fonctionne pas, tu augmentes ta vitesse. Mais avec Bulbi. Donc voilà pour ce qui est de la vitesse d'obturation. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est simple. Vitesse rapide, mouvement figé, image nette et plus sombre. Vitesse lente, image plus claire, beaucoup de flou de mouvement. Il y a le choix. Ou simplement. En fonction de ton environnement. Et de ce que tu veux faire. Exactement. Évidemment. Le flou, ça peut être aussi joli. On espère que cette petite vidéo t'aura été bénéfique et instructif. Merci de nous avoir suivis. Félicitations, tu sais maintenant gérer les trois réglages du mode manuel. Exactement. Félicitations, tu es un vrai professionnel. Bravo. Et surtout, n'oublie pas de t'entraîner encore et encore pour que tout ce que tu as appris devienne un automatisme. Maintenant que tu es un professionnel, la prochaine fois, on va t'apprendre une technique de photographie qu'on affectionne particulièrement. Eh oui. Donc suis-nous. Et en attendant de se revoir, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Musurer le temps où ton diaf reste ouvert pour rester, pour laisser. Couper. On n'entendait rien. La salade dans le pré, la salade dans les choux. Qu'est-ce que tu racontes, Bulbi ? Ah ben voilà, tu parles comme des choux. Ok, genre, couper. Bulbi, la vitesse d'obturation. Est-ce que ça sert que... Couper. C'est reparti. Accélérer la vitesse. Faut voir ce que ça donne. On est parti. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Sous-titrage ST' 501